Bonjour, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis à nouveau au Proche-Orient et ma deuxième tournée dans la région commence ici au Liban. Il y a quelques semaines, nous évoquions le risque d'escalade et l'escalade est bien présente. La préserve le Liban, c'est la responsabilité et la priorité de la France au nom des liens qui unissent nos pays et nos peuples, au nom des aspirations de toute la région et au nom des attentes, y compris de nos partenaires. Alors, que faisons-nous pour préserver aujourd'hui le Liban? D'abord, en disant ceci à tous les acteurs libanais, ils doivent faire leur part et prendre leurs responsabilités. Le Liban a besoin de sécurité, d'institutions qui fonctionnent. Le Liban a besoin de réformes. Les Libanais et les Libanaises le demandent. Ensuite, nous poursuivons notamment notre mobilisation, une mobilisation totale pour que le Liban sorte de la crise politique, sociale et économique qu'il traverse. Elle n'a que trop duré pour éviter aussi que le Liban soit emporté par une guerre régionale. Le Liban, c'est ce qu'on a besoin. La nuit du 13 au 14 avril a constitué un tournant qui est inquiétant pour nous, pour tous. Nous appelons chacun à la retenue. Nous refusons le scénario du pire. Au Liban du Sud, la guerre est déjà là, même si elle ne dit pas son nom. C'est la population civile qui en paye le prix. Personne n'a intérêt qu'Israël et que le Hezbollah d'ailleurs poursuivent cette escalade. J'ai apporté ce message ici auprès du Premier ministre Mikati, auprès du Président du Parlement et du chef d'état-major des armées. Je le porterai également ce même message en Israël dès mardi. Nous avons apporté le scénario du pire. Au Liban, la guerre est là, même si elle n'a pas été appelé par le nom. Les policiers qui ne font pas son nom et ne font pas son nom de 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 son nom. Voilà, j'ai été ce matin auprès des soldats de contingents français de la Finule, dont je salue d'ailleurs la force et l'engagement. La Finule joue un rôle décisif pour éviter ce scénario du pire que j'évoquais. Toutes les parties doivent notamment permettre à la Finule d'exercer pleinement ses missions. De même, avec nos partenaires, nous continuons à appuyer et nous appuierons encore l'armée libanaise. Le retour à la stabilité passe par le redéploiement des forces armées au sud Liban. Enfin, il faut saisir les opportunités diplomatiques quand elles se présentent. L'objectif de la feuille de route que j'ai proposée en février aux autorités libanaises et aux autorités israéliennes, c'est de parvenir à une application pleine et entière par toutes les parties de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Je voudrais vous dire également que le travail est en cours. Il y a encore quelques jours, le président de la République recevait à Paris le Premier ministre ainsi que le commandant-chef de l'armée libanaise. C'est également entretenu avec le président du Parlement. Les observations libanaises sont pleinement prises en compte. Nos efforts ne faiblissent pas dans cette démarche de consultation. Peut-être un dernier point avant de répondre à quelques questions. Si vous en avez, ces efforts porteront d'autant plus si les institutions sont là, sans président, élu, sans gouvernement de plein exercice, le Liban ne sera pas vraiment convié à la table des discussions. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a reddit d'ailleurs au Premier ministre, il faut un sursaut, un sursaut pour deux bons, et la France le dit d'autant plus qu'avec gravité, nous continuerons nos efforts pour que le Liban se dote d'un dispositif institutionnel complet. Voilà, mesdames et messieurs, s'il y a quelques questions, je suis prête à répondre. C'est à moi de vous donner la parole ? Est-ce que vous pensez qu'avec ces modifications, elle sera plus acceptable aux respawners ? D'abord, on est dans une discussion et nous faisons des propositions à l'ensemble des partenaires. Et avant mon déplacement en Israël mardi, c'est très compliqué de vous répondre à cette question. Néanmoins, nous avons pris en compte l'ensemble des propositions et des modifications de propositions des autorités libanaises. Je ferai également la démarche auprès des autorités israéliennes pour prendre un certain nombre de leurs propositions. Dans une démarche de consultation, pas dans une démarche de négociation, mais à la fin, il faudra un accord. Et donc, nous verrons l'ensemble des retours que nous avons sur nos propositions. Et je pourrais répondre plus précisément à votre question. J'ai voulu commencer par le Liban, cette tournée régionale. C'est aussi une manière symbolique de montrer que la France se tient aux côtés du Liban, des Libanaises et des Libanais. Mais cette consultation continuera toujours. J'ai envie de vous dire rendez-vous mardi. J'ai envie de vous dire rendez-vous. J'ai envie de vous dire rendez-vous. J'ai envie de vous dire rendez-vous. Monsieur le ministre, Israël parle toujours d'escalade dans le sud du Liban. Il y a eu des dizaines de civils qui ont été tués dans le sud et en particulier à la frontière. La résistance libanaise dit qu'elle ne souhaite aucunement que ce conflit s'étende. Qui garantira qu'Israël appliquera bien la résolution 1701 et qu'Israël répondra favorablement à ce qui sera décidé ? D'abord, sur le terme d'escalade, on peut dire qu'elle est là. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu de conflit à Gaza, on parlerait peut-être déjà de guerre dans le sud Liban. Au vu de l'ensemble des impacts et des tiers que j'ai pu constater et compris avec la Fignule, le sujet est bien présent. Deuxièmement, sur les discussions qui sont en cours, elles doivent justement permettre à l'ensemble des partis de pouvoir se mettre d'accord, en tout cas de donner leurs propositions et de réagir par rapport aux propositions que formule la France et que nous formulons. Nous aurons pour la paix. Et la paix est difficile dans ce contexte à trouver. Mais il faut des efforts diplomatiques et je veux croire en tout cas dans les propos aujourd'hui des autorités libanaises que nous sommes sur la bonne voie pour trouver un certain nombre de propositions et un certain nombre d'engagements qui pourraient vraiment convenir à un certain nombre de partis. Donc nous continuons ce travail diplomatique avec conviction, avec un objectif, c'est de contribuer à la paix et d'éviter l'embrasement sur l'escalade. Je vous dis qu'elle est déjà là. Je vous dis qu'elle est là. Je vais prendre une dernière question. Monsieur Séjourné, puisque vous avez évoqué l'importance de l'élection présidentielle, comment voit la France l'équipe qui aujourd'hui bloque l'élection démocratique présidentielle ? Et est-ce que la France aujourd'hui peut garantir l'application de la résolution 1701, puisqu'on a vécu beaucoup de résolutions internationales sans application au Liban ? Je crois que j'ai répondu en partie déjà à la question dans mon introduction et dans les questions précédentes. Je vous le dis, nous contribuons à ce que le Liban puisse avoir un président, mais surtout nous le demandons, puisqu'un certain nombre de sujets doivent passer par un dispositif institutionnel complet pour être résolus. Et par ailleurs, le Liban ne sera pas à la table des discussions quand la MES a négocié et discuté s'il n'y a pas de président. Et donc, pour le bien des Libanais, pour aussi l'intégrité territoriale du Liban, pour son intérêt, nous pousserons en tout cas tous les feux pour que la discussion puisse aboutir. Mais c'est au Libanais de le décider. Et ce n'est pas à la France de dicter ou de commander un candidat quelconque, c'est au Libanais de décider qui présidera le Liban et sur quelles conditions cela se fera. Et il y a un groupe qui bloque, j'ai oublié la question. La dernière et on arrête. Vous voyez, je sais que je suis là. Bienvenue, monsieur le ministre. C'est bon, là, il y avait la traduction. Est-ce que je peux juste interpréter, s'il vous plaît ? Donc, vous avez, vous avez parlé de la question de la question de la France et de l'Oménie. Comment est-ce qu'on peut faire en France ou comment est-ce qu'on peut faire en France ou comment est-ce qu'on peut faire en France ? Est-ce que la France ou comment est-ce qu'on peut utiliser ces décideres que le gouvernement metz il s'il voulait ? Alors connaît la situeré Nous avons un travail, mais notre décision est un décision libnani, et nous n'avons pas un décision libnani qui est un décision libnani. Allez-y, vous jouez une dernière fois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, la crise de réfugiés syriens est devenue explosive au Liban. Comment la France contribuera-t-elle à alléger le fardeau sur le Liban lors de la prochaine conférence de Bruxelles sur la Syrie, la France aidera-t-elle à lever le siège économique sur la Syrie, ce qui aura un impact positif sur le Liban en favorisant le retour de nombreux réfugiés économiques en Syrie ? Merci pour cette question. D'abord, il faut dire que la France a conscience que la présence des réfugiés syriens pèse sur le Liban depuis le début du conflit en Syrie. Elle a conscience qu'il s'agit aussi d'une question d'une grande sensibilité ici au Liban, et elle a conscience que cela engendre un certain nombre de tensions. La France souhaite également que les réfugiés syriens puissent retourner dans leur pays. A cette fin, il est nécessaire d'ailleurs que les différentes parties prenantes travaillent à faire en sorte que ce retour se fasse de façon volontaire et également, j'ai envie de dire, digne, sûre et peut-être le plus important, conforme au droit international. Et à ce stade, ces conditions doivent encore être remplies. Je m'arrêterai là, mais vous avez vu que nous avons, en tout cas dans les discussions que j'ai eues avec les autorités libanaises, passé ce même message. Merci beaucoup. Merci. Merci.